wesh les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un peu spéciale ça va pas être que du fort night ça va être surtout l'unboxing de bain manette scuff que j'ai reçu à l'instant j'ai voulu commander une scuff déjà puisque j'ai toujours voulu avoir une scuff et parce que mon autre manette à palette elle a eu un petit souci elle a eu un petit problème du coup j'ai décidé d'en racheter une ça fait bientôt deux semaines que je l'attends j'ai dû faire des lives un peu nul on va dire parce que je suis retourné manette normale et du coup j'ai du rejoindre clos mais là vous allez voir après je mets quelques gameplay quand enfin quelques vidéos où je construis enfin solo build et en vrai ça va j'ai pas trop perdu de level j'aime bien je trouve la manette elle est bien enfin bref vous verrez tout ça après bref on se retrouve à la fin de la vidéo à tout de suite je trouve ça à la vache tu joues ça avec ça moi je suis un peu plus et je suis plus tu joues mais tu joues plus je ne sais pas tu joues plus c'est pas C'est carré t'as vu ? Attention Aïe 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 T'as vu ça le sang ? Toute légère et tout là C'est carré Là j'ai acheté plusieurs trucs avec Il y a des trucs je sais pas c'est à quoi mais vas-y Donc ça c'est pour les gâchettes C'est pour le R de tout mais je sais pas encore comment Ah oui t'as un petit clic ici là Ici tu tournes et après tu peux mettre les gâchettes Ah voilà c'est ça c'est la clé pour tourner Les trucs là Et ça ça se met derrière la manette mais je sais pas si c'est à quoi Mais vas-y on s'en fout Bon bah du coup on va aller la tester on se retrouve tout à l'heure Wesh les gars du coup on se retrouve sur Fortnite Alors euh Désolé j'ai mis du temps c'est J'ai du régler les palettes et tout parce que du coup c'était inversé avec euh Avec les touches Du coup j'ai du tout réglé Du coup bah voilà en vrai je pensais avoir perdu du level Enfin je n'ai perdu je pense mais Vas-y en vrai ça va Je pensais j'allais avoir plus de manes que ça à jouer mais en fait non Je suis content en vrai je pensais euh Ça fait du bien parce que pour ceux qui savent pas en fait ma manette elle est cassée Enfin mon ancienne manette à palettes elle est cassée du coup j'en ai recommandé une Cette fois une scuff et pas une euh Une euh une autre Enfin même si l'autre elle était bien en vrai je vous la recommande Mais la scuff euh c'est un bijou Elle est légère euh niveau euh euh Quand tu la tiens et tout elle est elle est bien parce que j'ai des J'ai des grip là là à l'arrière et en vrai euh c'est anti-transpillé c'est bien Enfin en gros ça grip euh ça grip bien quoi et moi j'aime bien J'ai pris euh plusieurs trucs j'ai des euh des gâchettes plus longues Je prends ça surtout pour Call of Duty Et euh sinon bah j'ai une clé pour euh pour euh mettre euh des gâchettes plus ou moins Attendez je vais vous montrer Genre là elle est beaucoup plus longue à maintenir Et si je tourne Si je tourne Ça va aller plus direct Genre hop Directement Je fais ça surtout pour le bouton R2 pour euh Pour les armes Là je l'ai mis en En direct En direct le mur il a instantané Du coup pour edit en vrai c'est beaucoup plus facile Enfin ça Tu peux edit beaucoup plus rapide comme ça Que euh Qu'avant Et je trouve c'est mieux quoi Après il y a pareil pour le bouton R2 normal Faut juste que je me rentraîne Parce que avant Mon bouton R2 il était cassé Du coup Je tirais Je visais Et je mettais les escaliers avec Avec la croix La palette qui servait pour croix Et ça fait bizarre en fait de De rejouer avec euh L2 Mais en vrai ça va je me suis bien habitué Et je viens d'allumer là Je suis plutôt bien habitué J'ai réglé les palais Tout va bien Ma sonci est de là Gros tryhard comme avant Et voilà quoi Bon les gars j'espère que cette vidéo elle vous aura plu C'est la première fois que je fais un unboxing sur ma chaîne Et je pense que ce sera sans doute le dernier A part si je fais euh Pour mon setup Si je fais une vidéo setup en vrai il y a moyen Que je recommande des trucs pour le décor Du coup qu'on fasse un unboxing en même temps de la vidéo setup Et du coup bah elle est de coco quoi Si cette vidéo elle vous aura plu N'hésitez pas à liker A vous abonner Ca fait super plaisir En vrai je demande pas grand chose les gars Même un like ça fait ultra plaisir Un abonnement c'est encore mieux Mais un like c'est bien N'hésitez pas à commenter aussi J'aime bien ceux qui mettent les commentaires J'aime bien lire en vrai C'est un des moments préférés que j'aime Quand j'ai publié une vidéo Quand je publie les vidéos j'aime bien Après l'avoir posté Regarder les gens Le nombre de GM augmenté Le nombre de vues Mais surtout lire les commentaires Parce que même s'ils sont bien Bah quand ils sont bien tu vois j'aime bien Tu vois j'aime bien lire Et même s'ils sont méchants tu vois C'est des critiques constructives Donc en vrai tu vois Tous les commentaires je les lis Que ça soit méchant ou bien Comme ça je sais ce qu'il faut que j'améliore dans mes vidéos Et ce qu'il faut à l'avenir pour vous faire plaisir Bon on se retrouve en fin de semaine Comme à chaque fois les gars Petit live chill Le samedi c'est live plus tryhard Et le dimanche encore un live chill Je vous dis à la prochaine les gars Portez vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti